Il y a beaucoup à faire du côté de l'éducation, mais c'est quand même beaucoup demandé à l'éducation nationale. Il y a toute une éducation aux médias à réinventer. Moi, je vous inclue dedans quand je parle d'éducation. La vie ne repose pas sur l'éducation nationale, heureusement. Mais je pense que dès le collège, il faudrait leur apprendre ce que c'est qu'un réseau social, ce que c'est qu'une information, ce que c'est qu'une information à l'heure des réseaux sociaux. Typiquement, si vous êtes en train de regarder cette émission, c'est un acte volontaire et vous allez vers l'information. Si vous regardez cette émission à travers un réseau social qui vous l'a amenée, il y a un algorithme qui fait l'intermédiaire. Ce n'est pas la même chose. Cet algorithme a un rôle prescripteur qui a un impact et qui, en ce moment, est en train de refonder complètement la société dans laquelle on vit. Donc, il faut réapprendre tout ça. Il faut former des profs pour qu'ensuite, ils expliquent tout ça aux enfants. Il faut leur expliquer de façon didactique, amusante, parce que si c'est un cours universitaire, en sixième, on fera sous blanc. Il y a beaucoup de choses à réinventer de façon à ce que les enfants puissent avoir ce recul, puissent avoir cette analyse, puissent être moins sensibles, se blinder parce qu'ils seront de toute façon attaqués, quoi qu'il arrive, et puissent prendre beaucoup de recul et puis appeler à l'aide en cas de réel besoin. C'est vraiment important d'avoir typiquement des associations comme celle de madame, de façon à ce qu'on puisse avoir, en cas de détresse, un recours qui ne soit pas les parents, parce que les parents, soyons réalistes, sont rarement le recours en cas de problème.